bonsoir à tous et à tous donc chronique 125 dans cette chronique je ne vais pas traiter de politique de géopolitique d'économie ou de sociologie voire même de philosophie je vais traiter d'un problème récurrent que beaucoup d'utilisateurs rencontrent pourtant dieu sait que définitif tout le monde a eu à un moment donné cette mauvaise rencontre concernant par exemple prime abord problématique d'acheter une imprimante à jet d'encre et donc finalement si vous avez déjà acheté je dirais imprimante à cartouche plus précisément cartouche à puces généralement vous êtes aperçu que les cartouches coûte largement plus cher que l'imprimante elle-même mais cela bien entendu peut être possible que une fois l'achat de l'imprimante non si effectivement beaucoup de solutions sont proposées sur sur le net sur des forums spécialisés concernant le fait d'en avoir marre de payer à prix d'or l'ancre général il existe effectivement certaines solutions certains sites vous invite à appliquer sur certains liens qui permettraient de pouvoir faire une économie d'achat d'encre bien entendu tout le monde ne va pas acheter d'une manière générale ces cartouches sur internet il reste encore aujourd'hui au demeurant énormément d'enseignes je ne nommerai pas mais définitif les gens disent des raisons de d'assurance et également de contact humain et je dirais de garantie alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on achète certaines imprimantes tout le monde connaît le problème considérer que l'achat d'imprimantes comme epson hp canon vexmark et bien d'autres soyons logique elles sont conçues pour soutirer un maximum d'argent alors si on fait le calcul les imprimantes de cette cette qualité comprend généralement quatre cartouches cartouche de noir une cartouche de bleu une cartouche de rouge indigo et une cartouche de jaune chaque cartouche coûte au bas mot la coquette somme d'une dizaine d'euros ce qui fait grosso modo entre 40 et 50 euros et parfois l'imprimante n'a coûté que 50 euros donc laisse faire le calcul vous avez acheter un jeu de cartouche à remplacer vous avez pratiquement payé l'imprimante alors pourquoi j'ai me placer sur mon imagination sur la page de garde et de lecture pour illustrer les propos les patinettes à côté nous sommes dans le cas d'espèce dans la même je dirais dans la même logique alors effectivement bien que beaucoup de forums nous invitent à faire très attention l'utilisation de ces trottinettes mentionner patinettes je suis encore d'une ancienne génération mais ces trottinettes électriques qui sont aujourd'hui vendus également dans certaines distributions mais que nous pouvons également voir sur une multitude de sites sans compter effectivement des boutiques spécialisées et des ateliers qui poussent comme des champignons là dans notre capital et d'entre autres villes d'autres agglomérations il en demeure pas moi que quand patinette ne fonctionne plus bien bien entendu elles sont vraiment garantie deux ans quand cette patinette a été achetée chez un commerçant le problème est un je dirais est un peu moins difficile étant donné qu'il reste encore un point lieu de vente et donc un lieu de rencontre qui permet justement de pouvoir signaler son problème au vendeur le souci c'est que la plupart de ces patinettes se vendent sur des sites comme aliexpress sites chinois ou parfois des sites même logés pays européens qui propose effectivement des avantages à l'échelon par rapport aux des prières certaines attractivités par rapport aux enseignes qui ont pignon sur rue alors j'en arrive bien entendu du sujet si par malheur vous n'avez pas respecter les règles d'utilisation de ces trottinettes électriques qui pourtant dont je dirais ce qui est vanté comme étant produit d'excellence permettant de pouvoir rouler sous la pluie demeure pas moins que la batterie reste encore une fois l'objet le sésame le plus cher et parfois dépassant à contrario des cartouches de jet d'encre d'imprimantes dépassant le prix de la patinette elle-même j'en vous pour preuve que la plupart des patinettes munies de batterie puisque c'est la batterie qui alimente le moteur qui est bien entendu présent dans la roue que ce soit la roue généralement plus régulièrement les trottinettes se ont le moteur sur la roue avant demeure pas moins qu'il y en ait quelques-unes qui ont le moteur de la roue arrière mais de toute manière le problème reste toujours entier la batterie est souvent logée sur le socle qui permet d'être debout et pouvoir se déplacer alors cette batterie je vais peut-être vous choquer parce que je tiens à faire cette cette audio pour prévenir les gens pour savoir sur quels pieds vont-ils danser quand il sera question bien entendu de changer cette batterie alors selon le modèle de la patinette selon la puissance aussi bien entendu exercé selon le prix aussi il ya véritable éventail de prix allant jusqu'à 3000 euros ce qui est quand même partant de 250 jusqu'à 3000 euros donc vous voyez peut-être au delà aussi également ces batteries pour ce qu'il en est du standard par exemple l'urban glide ou sur amie 365 ces batteries peuvent aller jusqu'à 750 euros 850 euros alors quand une patinette a été achetée aux alentours de 300 400 à 500 euros que cette batterie coûte dans les 700 euros sur aliexpress sur des sur bien entendu une plateforme de banque asiatique question qu'il faut se poser c'est finalement au fond vous êtes contraint à racheter une patinette puisque moins cher que la batterie donc nous sommes dans ce cas précis exactement à l'identique je dirais de la problématique des imprimantes âgées donc donc il est très très important de savoir premièrement quand vous achetez une trottinette électrique de respecter le rodage bien entendu de la nettoyer autant que faire se peut et surtout de faire en sorte que si vous avez utilisé effectivement la trottinette en temps de pluie pour certaines comme les rubans glide par exemple de faire en sorte de sortir la batterie de son socle et de la nettoyer de la sécher malheureusement ce sont des plis ou des attitudes que beaucoup de gens ne prennent pas et quand ils sont face à ce genre de problème il est déjà trop tard donc c'est une chose que je voudrais bien expliquer aux gens afin que ils ne rencontrent pas ce problème d'être obligé de racheter une patinette parce que la fois le rachat d'une batterie qui coucherait deux fois le prix de la trottinette ou même une seule fois le prix de la trottinette serait complètement stupide donc c'est un problème qui est récurrent qui est malheureusement peu traité sur des sites même des sites les plus je dirais spécialisés mais il faut le savoir bien entendu quand la trottinette arrive ils vont express et qu'elle ne fonctionne pas souvent les gens les renvoient après on ne compte pas le compteur de temps pour le retour d'une nouvelle patinette et puis il faut avoir confiance dans les sites qui vont la renvoyer si parfois envoie une patinette qui a un autre problème donc soyez très vigilant là dessus moi je vous invite à acheter trottinette électrique dans des enseignes connues il est mieux d'acheter des trottinettes chez un petit atelier spécialisé en produits de cette nature acheter sur internet bien entendu mis à part ceux qui sont vraiment avertis qui ont la passion je dirais du démontage et de la réparation donc voilà je voulais faire cet audio pour avoir une certaine prévention à l'égard des gens pour qu'ils ne se fassent pas avoir bien entendu voilà je vous remercie de m'avoir écouté c'est un audio c'est court c'était surtout pour marquer le coût de la comparaison entre les cartouches d'encre des imprimantes classiques trouve dans les grandes distributions et également les trottinettes qui sont achetés sur différents sites est également malheureusement chez chez des distributeurs physique voilà je vous remercie de m'avoir écouté je dis à la prochaine chronique